Musique Salut ! Salut ! Tu es tombé du lit ? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui ? Non mais je me suis levé tout. J'ai beaucoup de travail. Dis donc, tu es rentrée tard cette nuit ? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où ? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonheur. François et moi, on est restés tard. Je n'ai pas beaucoup dormi. Tiens, tiens. Je suis majeure. Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça ? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République ? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir ? Tu vas où ? À l'Élysée. Moi aussi, je suis majeure. Salut, Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi est-ce que tu viens souffler ? Parce que je suis monté à pied ? Pour garder la ligne ? Mais pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui ? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. N'écoute pas, il est jaloux. Alors, Royer, vous n'avez pas oublié ? Vous allez chercher Mlle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom ? Si, et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mlle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr, j'ai réservé deux couverts dans un bon instant. Parfait, alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle ? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris ? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Benoît Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les Etats-Unis. Elle est désolée. Mais je... Je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. Bonjour. Nous allons encore parler du participe passé. Quelques verbes forment leur passé composé avec l'auxiliaire être. Attention. Dans ce cas, le passé composé s'accorde avec le sujet du verbe. Regardez bien. Est-ce qu'on fait l'accord ? Julie est arrivée. Benoît est entrée. Julie est sortie. Pascal est partie. Julie est revenue. Tiens, Julie est sortie avec Violaine. Elles sont allées dans les boutiques. Violaine et Yves sont parties. Vous voyez ? Partie IS. Attention. Si un seul des sujets est masculin, le participe passé se met au masculin pluriel. Alors essayons. Julie, Violaine, Claudia et Yves sont parties. Et moi aussi, je pars. Au revoir. Je reviens pour vous présenter parce que, qui répond à pourquoi et indique une cause, et pour plus infinitif, qui répond aussi à pourquoi et qui indique un but ou une intention. Regardez et écoutez. Pourquoi es-tu essoufflé ? Parce que je suis monté à pied. Il est essoufflé. Pourquoi ? Parce qu'il est monté à pied. C'est la cause. Pourquoi es-tu monté à pied ? Pour garder la ligne. Il est monté à pied. Pourquoi ? Pour garder la ligne. C'est le but, l'intention de Benoît. Il veut rester mince. Et moi, je vous quitte, parce que cette leçon est finie, pour préparer la leçon suivante. Au revoir. Eh bien, dis donc, tu t'es fait beau aujourd'hui. Quelle élégance ! Que tu es chic. Tu es très distingué. Tu as mis ton costume du dimanche. Tu fais un concours d'élégance aujourd'hui. Tu es bien curieux. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si on te le demande ? Dis donc, ça te regarde ? Alors, Royer, vous vous souvenez ? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy ? Alors, Royer, c'est toujours d'accord ? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy ? Alors, Royer, c'est entendu ? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501